Pour la TV encore, dans l'émission où on parle, dans le show, on l'a dit qu'on ne peut pas faire le 3ème mandat. Et nous, on l'a dit qu'on ne peut pas faire le 3ème mandat, mais ce qu'on a dit, c'est qu'on ne peut pas faire le 3ème mandat, c'est qu'on a dit qu'on ne peut pas faire le 3ème mandat, c'est qu'on a dit que faire un 3ème mandat, c'est un coup d'état constitutionnel. Je confirme, je confirme, c'est qu'on ne peut pas faire le 3ème mandat, c'est qu'on a dit qu'on a dit qu'on ne peut pas faire le 3ème mandat. Et maintenant, on l'a dit qu'on a dit qu'on est toujours dans un pays de démocratie ou qu'on ne peut pas faire le 3ème mandat. Mais où est la liberté d'expression? Maintenant, personne n'a pas le droit de dire ce que tu penses. Même si on est dans une société nationale ou un ministre de la république qui fait ton travail comme on a dit qu'on a fait le 3ème mandat, c'est qu'on ne peut pas faire le 3ème mandat. Et maintenant, Maxal va vous faire le 3ème mandat. Parce que c'est un intérêt personnel, c'est qu'on ne peut pas faire le 3ème mandat. Si vous avez le 3ème mandat, vous voyez les résultats que vous faites sur la boîte. Et le maître Moussa Diop, tous les connaissaient que ils faisaient de très bons résultats. Ils ont dit qu'il y avait des innovations, le Sénégal est venu à l'endroit. Tout le monde a dit qu'ils le font. Le transport interurbain, il a renforcé. Il a été initié pour l'Afrique, que vous connaissez, que ce soit le Dacar, il est allé jusqu'au Mali ou à Burkina Faso. Ou à Mouritanie dans toute la région. même quand tu as dit que tu ne devais pas dire que tu n'as pas besoin de parler, cela fait que tu es un bourre et que tu es un président de la république. Donc Maxal, quand tu as fait l'offenser, pour qu'elle le fasse, mais quand tu as offensé le Sénégal, les Saga Sénégalais, les Sénégalais, les Sénégalais, ils le portent au pouvoir et qu'ils ne le font pas. Tu sais, Moussa Diop, quand on a fait une élection présidentielle, on a dit qu'il est venu, qu'il est venu, qu'il est venu. Il a voté pour Maxal, il a eu son envie pour le désert, on a dégéter l'Ela Touba et l'a foutu. Mais c'est une grave erreur de communication. Mais c'est que si Maxal est d'accord, nous savons que Moussa Diop, ce qu'il dit, c'est très dangereux. Je ne peux pas dire qu'il est venu, je ne peux pas dire qu'il est venu. C'est un intérêt général, un intérêt sénégalais. Parce que c'est un affaire communautariste, un affaire régionaliste. c'est un intérêt généraliste. En tout cas, il va nous dire que Moussa Diop, il est venu à cette erreur. Ce qu'il est venu à la souveraineté. C'est-à-dire que Maxal va dire quelque chose de ma souveraineté. Mais il est venu à la souveraineté. Même si tu veux dire que Maxal est venu à la souveraineté. pour qu'il fasse une erreur. C'est pourquoi, si vous me dites, je vais faire cela, je vais faire cela. Tenir des promesses sur cette base. Mais si vous faites Ila Touba, vous n'allez pas à l'hôtel par force. Ila Touba n'est pas pour Ila Touba, parce qu'il ne faut pas faire Ila Touba pour l'hôtel. Parce que la vitesse, c'est qu'à Dakar, c'est qu'il y a de l'hôtel, c'est qu'il y a des gens qui ont eu lieu à Dakar, parce qu'ils ne se sont pas d'un taux d'un taux d'un taux d'un taux. Ils sont allés à l'hôtel. Ils ont des gens, ils ont des gens, ils ont eu lieu à Ila Touba, ils ont eu lieu à l'hôtel. Ils sont allés à Saint-Louis, ils ont eu lieu à l'hôtel. Donc, c'était une erreur. Ils ont eu lieu à l'hôtel. Ils ont eu lieu à l'hôtel. Ils ont eu lieu à l'hôtel. Parce que Moussa Diop, ce qu'il a dit, c'est une erreur. Mais si ça se passe, tous les Sénégalais, Moussa Diop n'a pas eu lieu. Il n'a pas eu lieu à l'hôtel. Il a eu lieu à l'hôtel. Comme ça, Moussa Diop n'a pas eu lieu à l'hôtel. Et ce qu'il a fait, c'est que Moussa Diop n'a pas eu lieu à l'hôtel. Il n'a pas eu lieu à l'hôtel. Il a eu lieu à l'hôtel. Parce que Moussa Diop n'a pas eu lieu à l'hôtel. Il n'y a 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 pas eu lieu à l'hôtel. Et si je suis à Moussa Diop, je me suis dit que Moussa Diop n'a pas eu lieu à l'hôtel. Si je suis à Médiaï, je me suis dit que Moussa Diop n'a pas eu lieu à l'hôtel. Parce que la constitution est au-dessus de tout le monde. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. C'est clair. Mais si on a eu lieu à l'hôtel, des tapettes, ou des postes, tu sais, des fmr, des fmr, des fmr, ce qui va vous dire, ce qui va vous dire, les gens vont vous dire à eux, ils vont vous dire à eux, alors ils vont vous dire à leur vie. Ils vont vous dire à leur vie. Ils vont vous dire à leur vie. C'est moi qui n'est pas le même nom de mon fils. Moi et Moussa Diop n'ont pas eu lieu à moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas eu lieu à moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas, ce que je dis à Moussa Diop n'est pas tout à l'heure. Je ne sais pas que Dieu veut dire à moi. C'est pas qui nous dit. On ne sait pas. Si nous sommes envers, ils sont envers dans le respect. Tu es le président de la République. Il est le bonhomme. C'est ce qui nous a eu lieu dans la vie. Si on a eu lieu à avoir de l'hôtel, il n'y a qu'à rien ou à rien. Et si on s'envers, il y a eu lieu à la vérité, il y a eu lieu à Dieu. Je ne me saurais pas ce qui s'est fait à sa vie n'étant jamais. Je n'ai pas à dire qu'il y a cette vie qui se réveille. Ce qui est un homme, vous n'avez pas à dire que c'est un homme. Il ne m'y a pas à dire avec moi. Ainsiens, mon enfant est ici au Sénégal. Ce qui est aussi bien plus loin. B'Allah, Amef, Amef ! Ne me fais pas d'argent à tout ça. C'est mort parce que mon autobol ne m'a pas rentré. Moustapha a dit que cela soit en 3e mandat. Il y a tout à fait de venir sur le plateau. Je ne le défendai pas parce qu'il n'y a rien. Il y a tout à fait de sa part en plus de ma vie. Parce qu'il est invité pour lui faire des râilles. Il est venu à me défendre avec Salle, à un injuste soumis avec eux. Ce qui est anormal. C'est quelqu'un qui ne l'a pas défendu, c'est une victime qu'elle ne l'a pas défendu, c'est un poltron, c'est un soukou, c'est un déjeuner, c'est un déjeuner. Moussa Diop, le conseil qu'on t'a fait est que tu as un parti allié à Maki Salle. Ce que tu dois faire c'est que tu as démissionné à la tête de la coalition Maki 2012. Tu as préparé 100% des membres parce que les Sénégalais, tu as le droit à l'élection d'opposer à Maki Salle parce que ce qu'il y a, ce n'est pas du tout normal. Tu ne l'as pas dit. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Mais nous devons parler de la liberté d'expression. Il y a un déjeuner qui a parlé à Maki Salle. Il a eu le 3ème mandat, mais le fait qu'il prononcerait l'affaire d'Alassane Ouatterebek, l'affaire d'Alfa Condé, Guinée et Côte d'Ivoire, il a eu une incidence diplomatique. Quelle incidence diplomatique? C'est une communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Qui est-ce qu'il a eu le 4ème mandat? Qui a eu le 4ème mandat? Qui a eu le 4ème mandat? Qui a eu le 3ème 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 mandat? Qui a eu laissé embarassée m'en apparaMK? Qui a eu laissé taré? On a un membre. Qui s'amène en train de dire? Il est important pour rien. mas Dans mon intérêt personnel lui est donc pareil, le 3ème mandat surprised de me dire Les Sénégalais, ce sont des passifs passifs. Dans ce cas, leur passivité va falloir pour faire face à Macky Sall. Il a dit que le pays ne t'appartient pas. Quand j'ai un ami qui m'a dit à Tanor Sankeris qui est à Bordeaux, qui est nu au passage, il a publié le deuxième sur Pajam que Macky Sall, est-ce que Mareme Faïs, si vous l'avez dit au troisième mandat, vous l'avez dit? Je l'ai dit. C'est le troisième mandat. Et ce qui est le troisième mandat, c'est Macky Sall qui est le troisième mandat. Si vous l'avez dit, les Sénégalais sont au troisième mandat. Je l'ai dit, qui a pris le sacrifice, c'est lui. Si les affaires sont très fortes, les journalistes, qui ont appelé l'APR, il a été défendre l'indéfendable et l'avocat du Diable. Abdou Mbaw. L'avocat du Diable, à chaque fois que Macky Sall a fait des conneries, c'est lui qui vient de le défendre. Les Sénégalais sont à parler de l'affaire du troisième mandat, mais Macky Sall n'est pas à parler de l'affaire du troisième mandat. Je suis désolé, Abdou Mbaw. Macky Sall, Si on parle du troisième mandat, il s'est dit, il s'est dit. Il s'est dit. Ce qu'il a dit au début, si on le dit, si on le dit, si on a parlé de l'affaire du troisième mandat, comme on l'a dit, il s'est dit qu'il avait un débat, mais est-ce que Niger a pris le troisième mandat? Niger a pris le troisième mandat? Parce que Ousuf a été clair? Ousuf a dit que il s'est dit que l'affaire du troisième mandat c'est que l'alternance générationnelle qu'il soit a fait de l'affaire. J'ai mis en place aux deux mandats. C'est bon. Mais est-ce que Macky Sall, si on avait une honnêteté, ou si on avait une bonne foi, il avait une bonne foi qui a été clair, vous ne lui ai pas clair. D'accord. Mais parce que C'est ce qu'on a dit. Parce que ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit qu'on a dit qu'on a voté. C'est que nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Donc, si j'ai un premier mandat, c'est le deuxième et c'est le dernier. Si j'ai gagné l'élection, les journalistes ont été interpellés pour me dire que la répétition est pédagogique. C'est ce qu'on a dit. La répétition est pédagogique parce qu'ils venaient juste d'être réélus. Ils venaient juste d'être réélus. Ils commencent à faire un quinquennat, un dernier mandat. Mais c'est une récapitulation. Le président Kat, comme vous l'avez dit, c'est ce qu'on a dit. Est-ce qu'il y a un troisième mandat? Parce qu'il y a des genres de terre de la constitution. Vous savez, ils commencent à dire qu'on a fait un troisième mandat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas eu la clause de débat sur ce moment? Et les journalistes, je dis ce qu'on a dit. Le journaliste, je vous parle à ce que j'ai dit. Mais il faut qu'il me dit que j'en ai dit. Entre 2012 ou 2019, il n'y a pas de seul mandat. Il ne faut pas dire oui ou non. Pour laquelle il y a eu un prétexte. Je ne suis pas d'accord, je suis désolé, ce n'est pas un prétexte. Si je ne faisais pas le 3ème mandat, c'est mon gars qui a travaillé. Qu'est-ce qui a travaillé? Ils ont travaillé pour le Sénégal? Parce que quelqu'un a dit que tu veux être président, mais il n'y a pas de candidat. Qu'est-ce qui a travaillé? Ce n'est pas un prétexte. Qu'est-ce qui a le droit de faire le 3ème mandat? La constitution, c'est le team, le team Sénégalais. La constitution, c'est le team, le président Maxal, le team tous les Sénégalais. Il n'y a pas de droit à dire ça. Parce que la constitution, c'est ce qui te permet de faire le 3ème mandat. Si tu veux dire, ce que tu veux dire au président Maxal, je ne peux pas faire le 3ème mandat, je ne peux pas faire le 3ème mandat, je ne peux pas faire le 3ème mandat. C'est-à-dire? Il faut être honnête. et véridique dans la vie. Si j'étais à sa place, il faut être honnête. Mais il faut être honnête. Il faut être honnête. Est-ce qu'il va être honnête? Le président, tu vas faire le 3ème mandat? Non, je ne le fais pas. C'est mon dernier. Il faut être honnête. Ce que je disais? Mais cela, tu as fait le plus respecter, sans que tu as un cadeau. Si tu as un cadeau, tu as un cadeau de la vie, tu as un cadeau de la vie, tu as un cadeau de la vie. parce que cela, il y a un référendum que les Sénégalais votent là. Les Sénégalais ont voté, mais nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. しか qui offrent le mandat présidentiel est de 5 ans renouvelable une seule fois. Ce n'est pas qui qui vous a dit que si tu as un Sénégalais, il n'y a pas tout à fait de ça. Il n'y a rien de la juge, il n'y a rien de la зайme, il n'y a rien de le droit du conseil constitutionnel, il n'y a rien de la prestations. Il n'y a rien de la prérogative à ce faire dans la constitution. Le peuple est souverain. C'est l'autre peuple qui est. Non ni ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Il y a un homme qui a fait deux mandats et qui a fait le deuxième et le dernier mandat. Tout le monde a le droit de parler. Si je suis là, je vais te dire. Je suis là, 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 je suis là. Parce que je ne veux pas me faire terroriser. Je ne veux pas parler de la liberté d'expression. Nous sommes dans une démocratie, dans une république. Nous avons ses enfants. Mais qu'est-ce que c'est? Un ministre de la république qui a le droit d'être dans un débat télévisé. Nous l'avons dit que le président va faire le troisième mandat. Il n'y a pas le droit. Mais il faut qu'on les terrorise, qu'on les tape, qu'on les porte, qu'on les porte. Il y a des chaînes, qu'on les porte, qu'on les porte, qu'on les porte. Comme vous le dites, les postes ministériels et les postes électifs députés. Ou les directeurs générales. Ce qui vous donne, vous n'avez pas de problème. Vous n'aviez pas de problème. D'abord, vous n'avez pas de problème. Il n'y a pas d'accord. Moi je veux dire ce qu'on appelle, ce qu'on appelle, ce qu'on appelle, ce qu'on appelle. Mais ce qu'on appelle, tu le parles, tu sais, je peux dire, c'est de la même chose que je veux dire. Ce qu'on appelle, on va faire le droit, on ne l'a pas fait. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais si ce qu'on appelle, on appelle les patriotes ou qu'ils veulent que nous libérés, les gens ne vont pas parler de la population tout le monde tout le monde va parler aux gens tout le monde va parler de la population tout le monde va parler tout le monde va parler de leur maison de leur bureau de leur inviter ce mandat est le 3ème mandat quand ils sont dans la police ils vont parler si une victime est en train une victime, Moussa Diop, si tu l'invites, tu t'es venu. Je lui ai dit qu'il est venu à grand-maman de Jongo. Je lui ai dit que si tu l'invites, tu t'es venu. Si tu l'as vu, si tu l'as vu, tu l'as vu, ou tu l'as vu, ou tu l'as vu, tu l'as vu, tu l'as vu, tu l'as vu, tu l'as vu. Mais si tu l'as vu, tu l'as vu, tu l'as vu dans le 3ème mandat, et tu l'as vu. Qu'est-ce qui l'a fait? 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 Mais la liberté, c'est la liberté. C'est la liberté qui me fait le plus. me fait une ministre. Une directive pour, c'est la directeur général ouPCA, rien, la directeur général. Mais les syntactérieurs 왜 les impostes PCA, les diretteurs générales qui font parce que c'est éphémère ce qu'on a fait. Comment est-ce que tu es directeur généraliste dans cette direction ? Comment est-ce que tu es directeur généraliste ? Comment est-ce que tu es directeur généraliste ? Mais tu sais qu'il y a une perte. Mais tu ne fais pas le temps. Il n'y a pas de faïda, la force, la force ne fishera pas le temps. Mais quand on appelle le troisième manapte, c'est une bonne question. Mais quand on parle de l'événement, il n'est pas la première question ou les gens qui savent. Mais qui est la première question ? Qui va avoir un « Aymor » et qui va avoir un « Mague » ? je viens de te voir je me suis croyé j'ai ensuite je jure l'école je m'aurez l'université c'est pour moi je ne suis pas très prête ça fait la politique j'ai une compétence de me faire dire directeur général ministère, PCA ambassadeur ou quoi ? Pour travailler en réel. Tu me dis tout ce que tu dis. Mais non, mais je ne sais pas. Si je l'ai vu, tu as vu que tu es là. Tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là et tu es là. Comme quand tu as dit la maman, c'est une chaîne qui est en train de vous. Mais tu as dit cela ou tu es là. Tu es là, tu as dit. Si tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là. Tu es là. Tu es là. Si quelqu'un dit le 3ème mandat, En ce moment, il ne faut pas se dire. Ne vous dire pas de l'affaire édmique. Ne vous dire pas de communitarisme. Ce que tu as dit, c'est qu'il n'y a pas d'interdire. Mais ce que tu as défavorisé pour que tu as 3ème mandat, il ne vous enlèves pas. Mais moi, todo est mal. Ils m'ont pensé que les Senegalais m'ont pensé. Ce qui est plus difficile, c'est qu'il y a des scandales. Il n'y a rien de fait. C'est un détournement du public. Mais c'est ça. Ils n'ont pas encore de ça. Ils ne se sentent pas. Ils ne se sentent pas. Ils ne se sentent pas en train de protéger. Ils ne se font pas vraiment. Ils ne se sentent pas. Ils ne se sentent pas à promouvoir. C'est le même nom de Cheikh Omar Aane, Nekon Koudou. Le Centre des Ouvres Universitaires de Dakar. Ils ont la promouvoir sur les surfacturations. pour promouvoir il a fait la rémunération il a fait la rémunération il a fait le ministre de l'enseignement supérieur les sénégalais ont dit qu'ils puissent faire et c'est ça c'est un scandale on l'a fait mais on ne l'a pas mais on ne l'a pas si vous êtes là juridiquement il a le droit de se présenter pour une troisième fois personne ne l'a pas vous êtes là